bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce matin ce lundi 20 c'est la deuxième édition pour celles et ceux qui ont vu mon petit message dans l'onglet communauté je suis vraiment désolée mon gsm alors bon j'espère qu'il n'est pas mort je vais devoir aller le faire réparer le café tarot était dedans je n'ai évidemment pas pu le publier puisqu'il s'est éteint voilà juste avant alors impossible à recharger je me sers donc de mon ordinateur j'espère qu'il va pas me lâcher non plus je ne sais pas si nous sommes en période de mercure rétrograde je ne pense pas mais bon voilà ce sont des choses qui arrivent de toute façon on va regarder quelles sont les énergies avec d'autres jeux parce que je ne me souviens plus des cartes qui sont sorties donc c'est pas la peine que j'essaye de reconstituer le jeu et puis on va utiliser le tarot visor voilà que vous voyez là c'est un tarot béline le grand tarot béline voilà c'est la boîte alors je ne sais pas si ce jeu est encore édité c'est vraiment aussi un jeu un peu à l'ancienne vous allez voir et ensuite un message de sagesse avec l'oracle de la sagesse bon ben je me suis refait un café et on y va allez-y installez vous faites un petit café un petit thé je vous remercie pour votre présence quotidienne pour vos gentils mots vos abonnements votre soutien à la chaîne ça me fait vraiment chaud au coeur j'espère que vous avez passé un excellent week end peut-être avez vous eu l'occasion de regarder la vidéo que j'ai diffusé hier justement le tirage vintage avec le tirage de la magicienne béatrice qui est un tirage ici intemporel mais qui est vraiment très global il y avait de beaux messages qui peuvent être complémentaires d'ailleurs à ce que vous allez entendre aujourd'hui donc je vous invite à aller la voir si c'est encore fait alors les amis que nous dit le tarot pour ce lundi bon à l'heure où je tourne il est 7h30 je ne sais pas à quelle heure la vidéo sera en ligne plus tôt possible j'espère positif et le négatif pour ce lundi négatif étant un défi bien entendu c'est parti alors en positif nous avons le 3 de deniers très bien de belles collaborations au travail en famille aussi un esprit de coopération tout cas donc on n'est pas on est loin des conflits et en défi nous avons le valet de coupe ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui qui est très positif c'est une énergie que vous pouvez comme je le dis souvent attraper au vol la faire vautre si vous ne la ressentez pas telle qu'elle c'est vraiment la coopération c'est la carte de l'architecte comme on dit souvent donc c'est une une énergie de construction où on va construire ensemble où chacun va vraiment apporter sa petite pierre à l'édifice où il sera question de trouver sa place que chacun se sente bien ou dans son travail ou en tout cas dans le couple ou en tout cas dans un projet voilà quel qu'il soit et que et que finalement les bases soient établies claires pour tout le monde et qu'on avance ensemble là ce sont des personnes qui vraiment avancent ensemble la coopération implique aussi que quand l'un des membres est en difficulté on va l'aider à trouver une solution d'accord donc on ne laisse personne sur le bord du chemin et ça c'est vraiment une très belle énergie quel que soit le domaine mais il y a un mais comme toujours dans le café tarot c'est notre défi du jour avec le page de coupe si ça concerne le sentimentale bassement qu'un petit peu d'attention de je pas dire d'amour mais de gentillesse de douceur de peut-être de romantisme aussi ou de connexion parce que le page de coupe en temps normal est un des pages je pense que c'est le page le plus connecté aux énergies subtiles au monde qui l'entoure de ce qu'il ressent et qui n'est pas forcément visible ou qui n'est pas mis en mots or là aujourd'hui ça a l'air d'être un petit peu bloqué je pense que c'est plus dans le domaine sentimental ou en tout cas vis-à-vis d'une personne pour enfin vous avez une relation affective assez forte avec cette personne il y a pu se passer quelque chose qui vous empêche ou qui empêche cette personne de montrer véritablement son amour qui pourrait le manifester de manière soit très immature et donc bon fatalement pas très convaincante ou alors on n'y arrive juste pas voilà et c'est à ce moment là c'est un peu c'est un peu creux c'est un petit peu vide et c'est peut-être juste parce qu'il ya eu un désaccord parce qu'il ya une distance entre vous alors que nous dit le tarot béline alors je bon c'est un tarot mais je l'ai quand même pris en complément parce que vous allez voir il est bon pas il est légèrement différent regardez les illustrations et donc on aura deux tarots aujourd'hui mais il est différent et vous avez aussi en dessous des messages qui sont un petit peu comme on va dire des poèmes mais c'est comme des petites missives qui racontent l'état d'esprit de la carte j'aime vraiment bien ce jeu très grand donc je vais aller doucement pour cela vous voyez le la tranche dorée alors ça c'est quitte ou double avec les tranches dorées je trouve que c'est très joli au départ mais en général quand on utilise beaucoup les jeux ça finit par s'abîmer alors ça c'est un jeu j'utilise pas beaucoup donc ça va le maître du glaive d'accord voilà donc vous le voyez bien c'est le roi alors je vois qu'on a une carte ici c'est une carte de présentation donc je l'enlève voilà au dos nous avons le 2 de coupe ça ça peut effectivement donc parler d'une relation sentimentale où la personne doit soit apprendre à se montrer plus mature dans sa manière d'aimer de vous montrer ses sentiments bien que les sentiments soient sincères soit voilà il n'y a pas de il n'y a pas de mystère c'est quelqu'un qui tient vraiment à vous et donc on a le maître du glaive qui est le roi d'épée et des décisions à prendre mais en fonction de d'éléments concrets d'éléments peut-être chiffrés si ça concerne le travail ou si ça concerne les finances et on n'est pas justement dans l'émotionnel parce que un page de coupe qui ne va pas bien soit il n'arrive pas à exprimer ses émotions ses sentiments soit c'est au contraire tout l'inverse et à ce moment là ça part un peu dans tous les sens et là on a ce roi de du glaive enfin le maître du glaive qui nous dit revenons enfin renommons nos moutons voilà revenons à la réalité regardons concrètement ce qui se passe il ya une situation à analyser qui est peut-être professionnelle ou qui touche un projet et qui doit être vu sous l'angle rationnel voilà ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un qui vous entoure le crocodile avec l'expiation je vous explique tout ça après et on en prend une troisième le 2 de sceptre qui nous parle de chagrin alors de chagrin mais pas que parce que le 2 de sceptre est aussi une énergie comme le 2 de bâton qui en fait et enfin c'est comme si vos projets vos rêves étaient en évolution que vous étiez occupé un petit peu à analyser les choses pour savoir comment mettre en place dans la réalité peut-être que grâce à la collaboration à la coopération d'autres personnes ça va pouvoir se faire on nous parle évidemment de soutien dans les entreprises donc c'est fabuleux ça vient alors ça parle de chagrin quand ça fonctionne pas évidemment mais là en l'occurrence ça fonctionne c'est le soutien dans vos entreprises dans vos projets dans peut-être dans une relation ce qui évidemment revient répété là le 3 de deniers et au milieu nous avons le crocodile alors c'est en fait la carte du fou parce que si vous regardez bien c'est le fou c'est le mât il avance bon il a des énergies un petit peu animales autour de lui qu'il doit alors je vais pas dire combattre mais en tout cas il doit faire avec et il n'a pas on voit bien il n'a pas peur il avance il n'est pas je pense qu'il n'est pas dans une énergie où il va abandonner pas du tout parce que de toute façon sinon on n'aurait pas eu le 3 de deniers en positif alors toutes sortes d'infortunes te menacent il n'est rien que tu ne doivent il n'est rien que tu ne doivent redouter voilà c'est ce que je vous disais et ton salut ne peut venir que de la pitié du ciel bon ce sont des messages encore une fois à l'ancienne bien sûr mais c'est bien l'énergie du fou qui après avoir analysé la situation je vais dire un peu froidement va pouvoir prendre une bonne décision qui est celle d'avancer celle d'avancer vers la réalisation vers la concrétisation d'un projet d'une activité d'une relation vers le on décide de d'alléger quelque chose qui ne fonctionnait plus pour pouvoir justement collaborer même si vous n'êtes que deux même s'il s'agit de votre couple mais pour pouvoir collaborer de manière plus agréable où chacun sait exactement ce qu'il a à faire pour que les choses prennent forme de manière satisfaisante pour tout le monde ce qui fait que c'est vraiment une énergie très intéressante où on a à la fois aujourd'hui ça peut être aussi le soutien d'un chef de service le soutien d'un banquier une personne qui connaît bien tous les métiers de la finance, de la gestion, peut-être de l'immobilier aussi et là on voit clairement que s'il s'agit d'un chef de service, d'un décideur ou quoi que ce soit il évalue la situation et dit oui ok on peut y aller allons-y, c'est bon, c'est parti, feu vert avec le mât et on y va de manière légère et si c'est sentimental ou affectif on repart sur des bases un petit peu plus amusantes, plus détendues où on ne va pas trop se prendre la tête avec 36 000 détails ou des choses du passé qui ont pu être problématiques on les a analysées, c'est bon, on a vu et on repart sur autre chose donc ça c'est vraiment une énergie intéressante mais peut-être aujourd'hui au niveau sentimental mettre un peu plus de douceur, de tendresse ou de romantisme et si c'est par rapport à une énergie autre c'est de retrouver un petit peu la connexion oui, la croyance, je dirais même dans le fait qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui pourtant existent c'est vraiment ça que ça nous dit aujourd'hui alors, les amis, quel est le message de sagesse avec l'oracle de la sagesse je vais prendre un petit peu de café que va nous dire l'oracle de la sagesse pour vous en ce lundi 20 ? nous avons tourné en rond tourné en rond comme c'est un message de sagesse c'est pas du tout négatif la vie est faite de cycles déjà je ne sais pas vous ce que vous en pensez mais d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo personnellement, moi j'ai toujours eu cette sensation basée sur l'observation des astres par exemple, que dans l'univers tout est rond dans la vie tout est rond tout est cyclique rien n'est carré ou rectangulaire ou autre, ou pointu et tout ce qui peut être d'une forme différente est une construction justement de l'humain parce que naturellement même les fleurs, si vous regardez bien les fleurs en fait, voilà elles ont un centre qui est complètement rond et ça c'est un petit peu la... alors c'est pas la suite de Fibonacci mais c'est le nombre d'or la nature est parfaite la vie telle qu'elle est conçue en fait au sens de l'énergie vitale est parfaite aussi on doit faire des cycles en fait, les vivre les commencer, les terminer au bout d'une vie on peut considérer quand on a vécu suffisamment longtemps que pour vieillir qu'on revient à un point qui n'est pas l'enfance mais qui s'en rapproche c'est comme si on avait parcouru une boucle vraiment je... et je trouve que tourner en rond ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble à 360 degrés c'est vraiment l'idée d'ouvrir en fait son esprit d'ouvrir ses ressentis pour aller voir tout ce qui se passe autour vous êtes au centre et vous tournez vous regardez la scène vous regardez ce qui se passe dans le projet dans cette relation regarder... tourner en rond c'est aussi parvenir à regarder derrière soi parce que sinon en fait on n'a qu'une vue partielle et donc on a un raisonnement tronqué or le chevalier pardon le maître du glaive n'a pas une vision tronquée des choses il a une vision globale et circulaire d'accord ? donc c'est autant rationnel que subtil je dirais c'est vraiment un mélange des deux aujourd'hui c'est ce qu'on vous propose de suivre alors ça me fait aussi penser bien sûr à un coquillage voilà c'est magnifique je vais aller dans le petit livret parce qu'il y a certainement un message complémentaire oui 13 minutes ok alors tourner en rond peut-être que c'est aussi pour d'autres évidemment une invitation à cesser de tourner en rond à cesser de cogiter et à se dire bon bah maintenant je décide on y va on se lance on arrête d'avoir peur on arrête de se mettre des barrières ou de se poser 36 000 questions et puis on verra bien le résultat alors message de l'oracle l'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé la vérité est que vous êtes arrivé au niveau supérieur et que vous voyez la situation d'en haut vous voyez vous allez apprendre quelque chose faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé en fait vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et vous pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises on vous dit aussi que soyez bon envers vous-même ce n'est pas une question de culpabilité mais bien de responsabilité vous pouvez avoir la vie riche remplie d'amour et de prospérité que l'esprit avec un grand E souhaite tant pour vous voilà mes chers amis pour cette journée qui je l'espère sera vraiment très belle pour ma part elle a commencé un peu bizarrement mais je sais que ça va aller que ce sera une très bonne journée puis déjà rien que le fait d'être en votre compagnie ça me fait vraiment plaisir vous pouvez visiter mon site internet www.soleillelevant.com toutes les infos sont dans la barre d'informations sous la vidéo si vous avez besoin d'une guidance ou d'informations et puis d'ici à demain et bien passez un très bon lundi gros bisous bye bye et bienvenue Sous-titrage ST' 501